Une direction à présent, Vimreux, où un éboulement a fait apparaître un mystérieux trou dans une falaise, jusque-là caché par la roche, il aurait été creusé par la main de l'homme. Quel secret renferme cette cavité ? De quelle époque date-t-elle ? Les hypothèses sont multiples. Thomas Milot et Flavien Belletti. L'érosion d'une falaise de la côte d'Opale, qui laisse apparaître une cavité rectangulaire bien régulière, un mystère qui intrigue ses passionnés d'histoire locale. Et dedans, c'est vraiment net, c'est super net, les murs sont vraiment drants. Maintenant, il y a ces tuyaux-là, ces tuyaux sont plus grands. Je trouve ça toujours génial de découvrir des choses comme ça, parce que bon, d'abord pour l'histoire, et en plus, bon, après, on est un peu surpris, et puis il faut chercher, en regardant ces bouquins, qu'est-ce que ça pourrait être. De plusieurs mètres de profondeur, mais de hauteur et largeur relativement courte, c'est grâce au drone de Xavier que nous observons de plus près ce lieu creusé dans la roche. À l'intérieur, quelques traces d'éboulement, une pierre ronde, peut-être du granit. On est sur le côté. Mais dedans, on peut voir qu'il y a une sorte de petit renfort. Et je pense que l'accès n'est plus sur la droite. On voit le sol qui est bien plat, bien net, on voit les coups de burin sur le côté droit, et on voit un renfort. Donc il y a une direction, ça se dirige vraiment vers la droite, et il y a un accès quelque part, mais où ça, c'est impossible de le trouver pour le moment. Et dix mètres au-dessus, un peu à droite, justement, les vestiges d'une structure en béton datant de la Seconde Guerre mondiale étaient liées à cette pièce souterraine, et si les Allemands avaient réutilisé une cache napoléonienne. C'est fort probable. Mais ça, c'est de l'existant qu'ils ont récupéré, c'est quasiment certain. Sachant que les Allemands, pendant le conflit de la Seconde Guerre mondiale, réutilisaient pas mal ce qui était déjà mis à disposition. On a différents exemples au niveau du fort de la crèche. C'est une hypothèse ? C'est une hypothèse. Des spécialistes devront maintenant tenter de révéler l'histoire de cette cavité. Avec l'érosion incessante de ces falaises, la Côte d'Opale cache sans doute encore bien des mystères.